Les chasseurs en fait dérégulent sous prétexte de réguler, c'est-à-dire que ceux qui sont les vrais régulateurs de l'environnement, on n'a jamais eu besoin des chasseurs jusque-là, qui sont les animaux entre eux qui se régulent, qui empêchent effectivement les maladies, qui permettent effectivement la restauration de la biodiversité de différentes espèces végétales et autres, qui permettent un contrôle des naissances. Il faut savoir que beaucoup d'animaux, quand les ressources du milieu ne sont pas présentes, ils peuvent eux-mêmes faire des avortements spontanés ou ce qu'on appelle postposer les naissances. Donc les animaux ont plutôt une certaine sagesse. Les chasseurs tuent tous les prédateurs, ils tuent les renards, ils tuent les blaireaux, ils tuent les loups, ils tuent les ours, qui eux-mêmes permettent de la régulation sur les lapins, sur tout ce qui est espèces d'oiseaux, sur les sangliers et autres. Et donc ils tuent les prédateurs et après ils tuent les proies, qui deviennent effectivement des nuisibles, pour reprendre leur terme, parce qu'ils n'ont plus de prédateurs, qui du coup vont s'attaquer aux cultures, ou vont s'attaquer aux cours d'eau, etc. Donc si on laisse faire la nature, c'est le meilleur environnement qui soit, parce que le chasseur, c'est que si effectivement il tue les prédateurs, puis après il tue les proies en se substituant au rôle de régulation des deux côtés, il n'a néanmoins pas la fonction biologique et écologique qu'ont l'ensemble de ces animaux-là, de par leur déjection, de par ce qu'ils mangent, de par effectivement ce qu'ils peuvent creuser, ce qu'ils peuvent abattre, si on prend des castors, on le voit bien même avec des simples vers de terre, des sols qui sont morts et qui n'ont plus de vie, et il n'y a aucun autre humain qui est là pour restaurer ça. Deux choses à faire, d'abord coller de sérieuses amandes aux lâchers sauvages qui ont toujours lieu apparemment, semble-t-il, de sangliers, arrêter le nourrissage, compléter le nourrissage avec des substances progestatives, des substances qui stérilisent les sangliers, et déjà il y aura une régulation spontanée. Réintroduire des régulateurs spontanés comme des carnivores, réintroduire des renards, réintroduire des loups, etc. Effectivement, il y aura une prédation tout à fait naturelle et qui se passe très bien en Allemagne, en Pologne et dans des tas d'autres pays. Ces animaux cohabitent et cohabitent très bien avec l'homme et ne cherchent pas le conflit avec l'homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !